bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo on va apprendre à résoudre les équations du type ax plus b multiplié par cx plus d égale 0 alors qu'est ce que c'est ça s'appelle des équations produits nuls c'est à dire que ça c'est un produit parce qu'ici il n'y a rien mais en réalité ce qui se cache ici c'est une croix avec pour une multiplication donc là vous avez un produit qui est égal à 0 et vous ce que vous cherchez ce sont toutes les valeurs de x pour lesquelles ce produit est égal à 0 alors je vous rappelle un petit quelque chose si vous avez 0 x 5 ou 3 x 0 par exemple si vous avez un des deux facteurs qui est égal à 0 et bien le produit est égal à 0 simplement donc ici c'est la même chose vous avez ça multiplié par ça qui est égal à 0 ça veut dire que soit cette quantité la voie 0 ou alors cette quantité la voie 0 tout simplement alors dans une équation produit nul voilà la méthode et bien la méthode c'est la suivante quand vous avez ax plus b multiplié par cx plus d qui est égal à 0 et bien qu'est ce qu'on a on peut alors affirmer que ax plus b est égal à 0 ou cx plus d est égal à 0 tout simplement par conséquent une fois qu'on a qu'on est passé de cette étape là à celle ci on se retrouve avec un problème pour c'est résoudre je vous rappelle et si on va aller beaucoup plus vite maintenant parce qu'on est un petit peu plus expert le b qui est ici si on veut on peut le faire passer dans le nombre de gauche et on obtient x égale moins b je vous rappelle qu'on changera bien sûr le signe ici on va faire la même chose on écrira où cx égale et là le pour avoir la valeur de x bien on fait passer le d de l'autre côté on obtiendra moins d et maintenant eh bien il ne vous reste plus qu'à trouver les valeurs de x et rappelez vous ce que je vous ai dit si on va aller plus vite hop le a on le fait passer au dénominateur le c qui est ici on fait passer au dénominateur on imagine tout simplement ceci que le a passe ici et là on imagine que le c passe au dénominateur et on obtient x égale tout simplement moins d sur c donc là on l'a fait avec les lettres il faut bien évidemment s'assurer que a et c ne soit pas égaux à zéro et ça c'est la méthode classique de l'équation produit nul n'oubliez pas le mot clé ici c'est tout simplement on va le faire ici sur un exercice donc voici l'exercice que je vous propose de faire qui est relativement simple résoudre 2 x plus 1 x 3 x plus 2 égale 0 et bien là on a affaire à une équation produit nul ça multiplié par ça est égal à 0 on en déduit donc on a 2 x plus 1 qui est égal à 0 ou 3 x plus 2 qui est égal à 0 par conséquent j'obtiens que 2 x est égal à moins 1 là je me fais passer de l'autre côté ou 3 x qui est égal à 2 je fais passer de l'autre côté maintenant devant le x 1 2 devant le x 1 3 je vais diviser ici et diviser ici par 2 et en réalité on peut le faire d'un trait vous imaginez tout simplement que le 2 hop il passe au dénominateur et là vous imaginez que le 3 il passe ici au dénominateur et ça c'est le moyen mnémotechnique vous avez immédiatement x égale moins un demi ou x égale moins deux tiers tout de suite là vous avez tout simplement les solutions de votre équation si vous testez que vous remplacez 2 x 2 x 1 1 demi on peut faire le test 2 x 1 1 demi plus 1 ça fait combien 2 et 2 comme ceci on peut simplifier et on obtiendra moins un puissant qui vaut 0 et 0 fois n'importe quoi ça fait zéro pareil ici si vous remplacez le x par moins deux tiers si je fais 3 x ou moins deux tiers de le 3 qui est là et le 3 qui est là se simplifie les moins de plus 2 ça fait 0 tout simplement et on a donc 0 x n'importe quoi qui faisait par conséquent on a nos deux solutions qui sont moins un demi et moins deux tiers je vous remercie et à bientôt